Alors les sports de mordant, c'est un sport de bourrin ? Ça rend les chiens agressifs ? Allez, on va voir. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Doc. Bon alors, est-ce que le mordant ça rend les chiens agressifs ? A cette question-là, moi je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse à vous donner. Pour le faire, bien évidemment, je vais me servir de qui ? Je vais me servir de mes rottes. Eh, c'est un labrador. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va s'amuser un petit peu avec Marley. On lui a appris très rapidement, donc on ne va pas s'arrêter sur de la technique pure et dure. On avait vraiment envie de pouvoir vous montrer que quasiment toutes les races de chiens pourraient s'y épanouir, même si certaines ne sont pas autorisées à le faire. Et c'est notamment le cas pour le labrador. Pourquoi on interdit certains chiens sur ces pratiques-là ? C'est complètement stupide. Il n'y a que certains chiens qui devraient avoir les bienfaits de cette activité. Parce que là, encore une fois, il y a un vaste débat. On a fait une liste avec les chiens qui étaient autorisés à la pratique du mordant lors d'activités de loisirs. Mais moi, je pense que comme on parle de loisirs, tous les chiens devraient pouvoir y avoir accès. Parce que justement, là on parle de bienfaits psychologiques pour le chien. On ne parle pas de savoir s'il va être le meilleur ou pas le meilleur. Mais d'ailleurs, au même titre que tous les sports, où je n'ai jamais pigé, d'interdire à certains chiens alors qu'on parle d'activités de loisirs. Et ensuite, il y aura en compétition ceux qui ont le plus d'aptitudes naturelles à y aller. Mais ça, c'est un point qui est vraiment fondamental. Ouais ! Ouais ! Super ! Bon, pour les bienfaits, ce n'est pas compliqué. On a un chien qui s'amuse, on a un chien qui apprend à s'autocontrôler, on a un chien qui apprend en fait à gérer ses émotions. Et puis surtout, on est sur une activité vraiment ludique où le chien va apprendre la cessation, donc à renoncer. Il va apprendre à revenir au pied alors qu'il est en train de faire quelque chose. C'est vraiment quelque chose de très complet quand c'est fait intelligemment. Bien évidemment, on ne va pas se raconter n'importe quoi. C'est comme à chaque fois, si c'est bien fait, c'est extraordinaire. Si c'est mal fait, c'est un drame pour le chien. Mais ça, c'est comme toujours. Mais surtout, on va maintenant commencer à répondre à la vraie question. Est-ce qu'un chien qui fait ça va devenir agressif dans la rue ? Est-ce qu'un chien qui fait ça mord l'humain ? Bon ben voilà, donc on a un chien a priori qui n'est pas devenu agressif à l'humain. Quand c'est bien fait, le chien mord le tissu. C'est l'objet qui l'intéresse, d'accord ? A aucun moment, c'est l'humain qui va l'intéresser. Autant que si vous lui donnez un boudin, une corde ou ce que vous voulez. Parce que vous savez que ce type d'activité est réglementé. C'est-à-dire soit club canin habilité. Mais vous n'avez pas le droit en tout cas de le faire dans un cadre privé. Simplement, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui dans cette vidéo. Afin qu'on arrête avec toutes les idioties qui sont véhiculées. Quand c'est bien fait, c'est génial. Et ça met en scène tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Quand c'est mal fait, c'est très dangereux. Et effectivement, des chiens peuvent se montrer dangereux, hostiles. Peuvent être mordeurs sur humains. Parce que l'entraînement, la philosophie, la façon de pratiquer a été mauvaise. Donc, s'il vous plaît, soit vous le faites bien, soit vous le faites pas. Mais n'oubliez pas une chose. Ça doit être un amusement pour vous, mais aussi un amusement pour le chien. Et donc, un petit message pour tous les bourrins. Vous savez, ceux qui se sentent archi forts, archi balèzes, parce qu'ils voient leur chien mordre. Putain, les gars, allez à la salle de sport, faites de la boxe, je sais pas, faites vous pousser des couilles. Mais à un moment donné, faites autre chose que de vous servir de quelqu'un pour devenir des hommes. Parce que ça devient un petit peu pénible. Et je vais vous dire un truc. Souvent, dans les sports de mordant, on est sur de l'utopie totale. Il y a deux extrêmes. Soit d'un côté, vous avez ceux qui vont vous dire, c'est génial, c'est extraordinaire. Il n'y a jamais aucun souci en mordant. Il n'y a jamais aucune dérive. Tout est bien dans le meilleur des mondes, et ainsi de suite. Et puis, vous avez l'autre extrême, celui qui va vous dire, c'est dangereux, ça rend les chiens fous, ça les rend agressifs, ça les rend mordeurs. Il n'y a que des alcoolos qui font ça, et ainsi de suite. Eh bien, moi, je vais vous dire un truc. Les deux extrêmes existent, et qu'il faut être dans le troisième, c'est-à-dire le milieu. Il faut être dans la troisième colonne. Celle des gens censés qui disent, oui, un club sur deux, il est dangereux en sport de mordant. Un moniteur sur deux, il est dangereux en sport de mordant. Et par la même occasion, un chien sur deux, il devient agressif ou il développe des troubles de comportement, parce qu'il pratique le mordant de façon incontrôlée. Parce qu'à chaque fois, à un moment donné, vous oubliez la notion la plus importante, c'est le plaisir. Parce que tout ce qui compte, c'est que vous soyez heureux et que le chien soit heureux. On ne force rien. Et donc là, je voudrais m'adresser aux autres un sur deux, aux autres un club sur deux, aux autres un moniteur sur deux. C'est-à-dire ceux qui font super bien leur travail, ceux qui sont avec des compétences extrêmes dans ces domaines-là. Putain, les gars, bougez-vous le cul, faites-vous entendre, expliquez, faites des vidéos. Parce qu'on va vous l'enlever, ce sport, si ça continue. Et après, il ne vous restera plus que les yeux pour pleurer. Et moi, ces sports, j'ai envie de les défendre. Ils ont des bienfaits qui sont incroyables pour le chien. Mais putain, les mecs, ce n'est pas moi qui pratique ce sport-là. Moi, je suis là en rééducation ou en éducation pour le faire. Mais les professionnels de ce sport-là, c'est vous. Il va y avoir une chose qui est uniquement de votre responsabilité parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne ne pourra vous aider là-dedans. C'est faire le ménage. Vous savez, tous ceux qui sont techniquement incompétents, mentalement incompétents. À un moment donné, si vous n'acceptez pas de le dire, si vous n'acceptez pas de rentrer dans cette lutte avec vos fédérations pour dire « on doit faire le ménage » parce que là, ça va trop loin, ça devient trop dangereux. Et on est en train de prendre un chemin qui fera qu'à la fin, ceux qui se servent de ces activités pour le bien-être des chiens vont commencer eux aussi. Et moi, le premier à dire « écoute, moi, je trouverai d'autres solutions pour leur permettre de décharger » parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a trop de chiens, et là je parle en centaines ou en milliers, qui malheureusement sont détruits aussi par la pratique de ces sports-là quand ils sont mal faits.